et c'est parti pour l'épisode 25 donc ça galère toujours un peu à charger alors ceux-là je l'ai sans moyens en fait voilà ça y est ça charge ce qu'on va faire déjà, petite sauvegarde on va se préparer qu'est-ce qu'on a je sais pas ce que c'est comme sort qui pourrait nous lancer on va mettre une peau de pierre ça va pas être de l'eau, ça va pas être de la terre j'imagine on va se mettre ça, on va se mettre protection contre l'air éventuellement protection contre les ténèbres et feu intérieur protège le groupe on a tout lancé ok primordiaux toi immédiatement armure toi tire tire soigne tout le monde toi magie magie primordiale protection plus 5 contre toutes les écoles super toi attaque attaque glace d'accord ça lui fait quasiment rien protection a priori c'est basé sur la magie les dégâts j'aurais tendance à dire attaque 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 c'est ça c'est bestioles ça résiste super bien à la magie c'est ça c'est ça c'est bestioles ça résiste super bien à la magie attaque attaque wow celui là est ce que tu peux le provoquer l'attaquer éventuellement nous soigner nous protéger je sais pas trop on va plutôt provoquer l'araignée non on peut pas d'accord oh qu'est ce qui t'arrive toi maudite ces statistiques magie et destinées sont diminuées de 70% d'accord toi magie toi magie toi est ce que tu peux provoquer attaquer soin une armure c'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant c'est des araignées soit de lune d'élite d'accord ça m'embête j'ai pas envie que tout le monde meurt toi pareil petite potion de mana toi soigne tout le monde hop toi tu n'as plus de magie elle reçoigne tout le monde ah j'ai cru qu'on allait la voir ça y est on l'a eu est ce qu'on peut tout de suite se reposer est ce que c'est toi qui a un sort en lumière lumière purificatrice et orbe de lumière petite montée de niveau non toi tu étais déjà monté de niveau et alors oui pourquoi le niveau n'a pas été validé tout simplement parce que j'avais en fait je suis venu jusque là j'ai oublié de sauvegarder petit problème technique il me semble que j'avais fait deux de magie vita esprit et ici on t'avait mis on t'avait mis mysticisme sauvegarde on est monté d'un niveau quand même dans les combats là qu'est ce qui n'est pas assez pour un seul juste comme il faut pour deux et trop pour trois euh qu'est ce qui n'est pas assez pour un seul juste comme il faut pour deux et trop pour trois euh 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 j'essaye de réfléchir euh qu'est ce qui n'est pas euh alors hop bon j'ai un peu regardé à côté parce que je voulais pas qu'on passe des heures dessus euh celle-là je l'avais pas du tout même avec la solution euh ouais c'est pas évident de le deviner hein donc on va récupérer tout ça il faut vraiment le savoir là ah parfait on peut creuser ok alors on en est où là donc on peut continuer par là je vais lancer un sort voilà là-bas des orques ok là quelqu'un je vais détecter des ennemis au beau milieu de la clairière vous apercevez une magnifique elfe à la peau albâtre sainte d'une armure noire comme en transe elle ne réagit pas immédiatement à votre présence lorsqu'elle ouvre les yeux ce sont deux orbes verts incandescents qui vous dévisage vous comprenez que vous avez affaire à un vampire l'un des seigneurs immortels des nécromanciens elle ne paraît pas hostile mais vous redoublez néanmoins de vigilance quand elle vous fait signe d'approcher discussion les elfes vampires que de bruit que de chaos j'ai voulu y mettre un terme la lune m'a susurré de boire le venin de l'araignée je l'ai écouté je suis morte puis revenu à la vie parmi les acarus j'ai trouvé l'harmonie en mon coeur désormais froid et silencieux comme une nuit sans étoile mais en échange j'ai payé le prix d'une douleur éternelle qui me parcourt les veines une douleur que seule peut apaiser le goût du sang frais elle pouffe comme une petite fille d'un rire qui n'a rien de rassurant au beau milieu de la... d'accord on est revenu grand maître en magie des ténèbres voulez-vous apprendre ce que la lune m'a enseigné alors laissez-moi boire votre sang je vous laisserai de quoi survivre c'est promis non vous savez que je pourrais vous tuer tous les quatre en un clin d'oeil du moins si je clignais encore des yeux était-ce une plaisanterie ? difficile à dire mais je ne suis pas l'un de ces monstres assoiffés de sang qu'on décrit dans les bestiaires je peux endurer la douleur et boire le sang d'un cerf, d'une biche ou de petits lapins dodus elle rit si finalement vous décidez de danser avec moi au clair de lune vous me retrouverez ici ouais non on va te laisser tranquille moi je le sens moyen le coup du vampire quand même alors il y a des monstres pas loin oh des élémentaires de terre ça faisait longtemps ah je me suis fait attaquer sur le côté non et puis un attaquons moi bizarrement ceux-là je les crains vraiment plus ah par contre c'est des élémentaires de terre d'élite a priori ils ont l'air d'encaisser pas mal ils ont surtout une régène de folie euh on va commencer on va commencer toi magie, magie des ténèbres purge hop t'as plus rien toi provocation, brise armure glace d'accord d'accord tu relances tes sorts ça sert à rien il va falloir qu'on se concentre tous sur un seul je peux résister à ça poison d'accord je reviens sur ce que j'ai dit me font super peur euh et bien provocation ça ne marche pas ça ça ne marche pas des masses poids armure je leur fais rien non que dalle on est obligé de charger parce que là le combat ils peuvent que le gagner et je ne peux que le perdre on a pas assez de dégâts dans notre équipe ce qui est étonnant mais bon tant pis on ira plus tard voilà on va juste explorer alors on va aller voir de l'autre côté et après on ira voir vers les orques parce que ceux là on est sûr de pouvoir les battre à part si c'est des trucs d'élite on était allé jusqu'où la dernière fois ah vous y voyez peut-être pas grand chose on va se le garder ici euh là ça a l'air de continuer hein landes désolées il me semble qu'on avait une météorite à récupérer dans les landes désolées DELTA DE LA NAVEA DELTA DE LA NAVEA si on regardait sur la carte où on est là on va retourner vers cartal je pense pas que cartal ce soit super enfin je pense surtout que c'est la suite et qu'on risque d'en chier donc on va partir par là et toi normalement tu me relances pression là il y a du monde hop on va tout explorer a priori tu m'attaques pas toi ce qui est plutôt cool bien le bonjour mon nom est je suis un marchand itinérant de Hashima hélas des orques m'ont pris mon chariot mon cheval et pire encore mes marchandises enfin comme on dit chez moi pour pouvoir boire de l'eau il faut d'abord endurer la pluie ainsi le vœu Chalassa les humains de Hashima je suis originaire de la tribu Matsuno les humains n'habitent pas tous le Saint Empire ou les cités franches bon nombre de tribus et communautés humaines loyales à l'impératrice éternelle des Nagas vivent sur les côtes ou les îles de l'océan de Jade nous vénérons toujours Hylas mais respectons tout autant Chalassa d'accord on va voir si on va pouvoir les combattre ils me rassurent pas moi à se rapprocher les gros là on va essayer de choper ceux là alors verdict provocation on est pas mal brise armure glace ça ça sent le magicien quand même protection je m'y attendais bien guerrier jaguar ah ils ont lancé regen les deux raté tu vas leur lancer poison et tu vas immédiatement commencer par l'allumer un peu non il résiste provocation tu vas faire ça comme ça toi tu peux lui briser son armure et toi tu vas lui faire de la foudre wow toi immédiatement drain de vie pour que toi tu puisses soigner toi tu protèges le groupe et toi tu vas attaquer lui ça y est il a plus la regen donc toi tu vas le provoquer tu vas l'attaquer tu vas améliorer notre armure et tu vas protéger le groupe malgré la protection ils se sont relancés regen mais comment on fait je veux dire tout à l'heure on a rencontré aussi les golems on a clairement pas les dégâts pour suivre de telles évolutions hop toi on t'attaque là je suis obligé de me soigner sinon on va mourir même en me soignant on l'a vu toi tu attaques toi est-ce que tu... d'accord on va peut-être en HV1 mais on va tous y passer du coup toi est-ce que tu peux défier celui-là tu peux l'attaquer toi tu vas protéger le groupe il faut que je l'achève bon je vais pas prendre le risque je vais repousser toi il y a toujours 7 dégâts en moins ça toi tu peux provoquer lui toi tu peux l'attaquer et l'achever toi tu peux repousser bon toi tu vas nous soigner toi tu vas protéger le groupe lui on va le provoquer tu vas lui briser son armure toi tu vas repousser celui-là pendant que toi tout de suite potion de mana toi tu vas provoquer celui-là pour qu'il t'attaque tu vas l'attaquer toi tu vas tu vas repousser celui-là pendant que tu protèges le groupe lui il a lancé régène tu le provoques raté tu le provoques toi magie des ténèbres purge et toi toi tu peux même pas nous soigner toi il va falloir que tu boives une potion de mana et là faut encaisser c'est bon on a encaissé ici tu l'attaques tu lui brises son armure toi tu nous soignes tu nous protèges tu l'attaques ça c'est fait lui tu l'attaques on va regarder on a fait 52 en attaquant l'arbalète toi tu vas repousser celui-là et tu vas protéger le groupe il a passé l'armure céleste assaut implacable d'accord c'est pas bloquable toi tu vas améliorer notre armure du coup hop ah oui tu fais clairement plus de dégâts à l'arbalète toi on va lancer un manteau d'ombre voilà tu provoques arbalète t'attaques et tu vas voler un peu de vie toi tu vas nous soigner tu le provoques tu lui brises son armure ça c'est cool et tu vas faire une boule de feu provoques attaques glace feu attaques attaques c'est pas vrai attaques provoques brise son armure attaques wow il l'a provoqué hop potion de vie potion de vie et on va peut-être l'achever on l'achever c'est quoi ces combats immédiatement magie de lumière je sais pas si on va en tenir beaucoup à ce rythme on peut aller de l'autre côté là bas toi immédiatement voilà et là on retombe sur le delta pour l'instant le delta ne nous intéresse pas d'accord là il y avait rien bon on va continuer d'explorer un peu ici en attendant la fin de l'épisode parfait voici les indices que vous avez recueillis jusque là votre périple commence devant les portes de havremer de là avancez de 9 pas en direction de la mer sauvage tournez à gauche et marchez 12 pas tournez à droite et marchez 11 pas donc ça c'est intéressant est-ce que non j'allais dire est-ce qu'on va bientôt monter de niveau mais on va même pas l'envisager en fait là bas il y a quelque chose crypte mystérieuse non non c'est hors de question je ne prends pas de risque là il y a quelqu'un un fantôme hop on va continuer de se balader il y a des bruits bizarres il y a des tentes hop on va sauvegarder je pense que là on est devant la météorite trouver la météorite et on a de l'argent il d'accord bon on a fini une quête enfin fini il va quand même falloir retourner le voir parfait le groupe est béni ici a priori on a un donjon mais il faudra la bénédiction de Chalassa on a une maison alors qu'est-ce que c'est ici Sandor ne pardon la force de l'habitude je ne vous connais pas que voulez-vous Sandor c'est mon nom Sandor le corbeau seigneur de guerre des îles Pao le corbeau c'est le nom que je me suis choisi vu que je ne peux pas être un griffon autant être un corbeau les orques m'appellent aussi cuniacti ou petit cuniaque en référence au célèbre libérateur orque quête grand maître du combat j'ai appris l'art de la guerre par la manière forte rien n'aurait pu me préparer au combat que j'ai dû mener quand j'ai voulu extraire ma soeur des joles du dupe du loup avec l'aide d'un groupe d'orques je peux vous enseigner ce que je sais mais d'abord montrez moi si vous avez vraiment l'âme de guerrier nous devons encore nous entraîner qu'attendons-nous en avant on a encore besoin d'entraînement moi Guinko fils de Guink Guink était plus grand gobelin de tous les temps après battu et Z mais Guink a combattu avec Guinyakti contre des tonnes de démons beaucoup légendes sur Guink maintenant Guink fier être fils Guink Guinko être fier Guinko fier être fils Guink Guink et suivre Guinyakti comme papa au fait Guink vouloir beau vouloir dire beau et Guinko plus beau il vous adresse son sourire le plus séducteur étonnamment ce n'est pas le terme beau qui vous vient à l'esprit ok oh pardon il y en avait un autre Krall puisse le ciel père illuminer votre route je suis Krall chef de guerre du clan lance blanche Discussion voyage dans la péninsule Sandor et Krall se connaissent depuis longtemps Krall connaissait Slava du Griffon père de Sandor Sandor et Krall sont venus ici pour le mariage du Lagan vieil ami et grand marin orque c'est le troisième mariage du Lagan grande bravoure héhéhé bien ben on va sauvegarder puis on essayera de voir ce qu'il veut dire par nous mettre à l'épreuve mais dans le prochain épisode du coup on va arrêter l'épisode 25 pour ici et je vous dis à tout de suite dans l'épisode 26 Sous-titrage ST' 501